avec vous tout particulièrement ça va concerner le téléchargement de séries, gratuitement donc pour ceci j'utilise un site moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle serieddl.com donc c'est un multi hébergeur donc dans son navigateur on tape serieddl.com et on tombe sur la page d'accueil qui ressemble à celle-ci on peut voir tous les articles récemment ajoutés ici avec le calendrier par exemple je sais qu'il va y avoir une sortie d'une série que je veux télécharger donc je peux mettre sur le calendrier la date de la série et par exemple je vais ouvrir mon petit bloc-notes pour voir les séries qui me restent encore à télécharger donc voilà, je vais prendre d'ailleurs un épisode de The Middle, le 5 saison 5, épisode 5 on tape dans la barre de recherche donc ce que j'aime particulièrement avec ce site c'est qu'il n'est pas bourré de pub il n'y a pas de spyware ni de pub intrusive ni toutes ces saloperies en fait toutes ces cochonneries qu'on peut trouver sur NewTorrent particulièrement donc voilà alors on peut trouver les épisodes en version originale sous-titrée en VR en format SD ou en format HD donc moi pour les séries je prends tout le temps en SD et après ça se présente comme ceci on voit toute la liste des épisodes donc moi il me fallait l'épisode 5 de la saison 5 et je le prends en point à vie donc voilà on peut soit le regarder en streaming ou soit le télécharger directement alors il y a c'est un multi-hébergeur il y a des il y a Uptobox c'est ce que j'aime bien et mon préféré alors il y avait FileFactory qui est pas mal aussi un peu plus long pour le téléchargement et un fichier.com qui est très rapide voilà je clique sur un fichier.com et là j'affiche le lien je clique sur le lien et ça m'ouvre une nouvelle page le voici sur un fichier.com donc on peut télécharger gratuitement pas de soucis c'est ce que je vais faire d'ailleurs on peut après être en premium car quand on télécharge gratuitement en fait il y a un laps de temps entre nos téléchargements à respecter si là je télécharge en fait je crois que ça va être une dizaine de minutes pour un fichier.com il va falloir attendre 10 minutes pour en télécharger un autre après voilà en premium c'est un des plus intéressants à mon goût car pour être premium à vie 50 euros 20 euros pour une année 10 euros pour 6 mois c'est pas très cher ça va après on n'a plus qu'à télécharger et voilà il va me falloir 7 minutes à peu près pour télécharger un épisode 6 minutes voilà donc j'espère que ce tuto vous a été utile en tout cas bon si 1